Bonjour, mon nom est Bachir Beka, je suis enseignant-chercheur au laboratoire de mathématiques de Rennes. Je vais vous parler du théorème de Mazur et Oulam, du nom de deux mathématiciens polonais, tous deux disciples de Stéphane Banach. Le théorème en question est d'un énoncé très simple, il dit que toute bijection isométrique d'un espace vectorial normé réel dans lui-même est affine. Je vais vous présenter une preuve de ce théorème. Le critère que je vais utiliser pour montrer qu'une application est affine est le suivant. Il suffit pour une application continue sur un espace vectorial réel de montrer qu'elle préserve les milieux des segments. En effet, si elle préserve les milieux des segments, elle va préserver les barycentres avec des poids dyadiques. Et la densité des nombres dyadiques et la continuité de f impliquera que tous les barycentres seront préservés et que l'application est affine. Donc il s'agirait de montrer que les milieux des segments sont préservés. Et pour cela, il suffit de montrer qu'il existe une caractérisation des milieux en termes purement métriques. La caractérisation que je vous propose est la suivante. Le milieu d'un segment AB est l'unique point fixe de toutes les isométries qui fixent globalement les extrémités du segment. Voilà donc l'assertion que nous allons montrer. La preuve va se faire en deux étapes. La première étape est une borne uniforme pour le défaut de préservation du milieu par une isométrie. Donc je prends une telle isométrie et le dessin que vous voyez avec l'inégalité triangulaire montre que ce défaut de préservation de m par l'application f, donc la distance de m'à m, est bornée par la longueur du segment. Le deuxième ingrédient de la preuve est le suivant. C'est un procédé de construction à partir d'une isométrie donnée d'une autre isométrie qui aura le double du défaut de préservation du milieu de l'isométrie initiale. Alors on part d'une isométrie f, on conjugue la symétrie centrale autour de m par f, alors je dis que le défaut de préservation du milieu de cette nouvelle isométrie est deux fois celui de l'isométrie initiale. Et la preuve est contenue dans ce dessin. Donc vous voyez à gauche la symétrie centrale autour de m. Elle envoie m' sur un point qui a deux fois la distance de m'à m. Et si vous transportez la figure par f-1, vous avez la figure qui correspond à la nouvelle isométrie f1, la conjuguer de s par f. Et donc elle envoie m sur un point qui est situé à deux fois sa distance à f-1 de m, ça veut dire à deux fois le défaut de préservation du milieu de f. Si vous itérez ce procédé, vous voyez bien que si vous avez une isométrie potentielle avec un défaut de préservation du milieu strictement positif, vous obtenez une contradiction avec la première étape. Ceci conclut donc la preuve. Voici quelques références sur le sujet. Le premier article est l'article initial de Mazur et Oulam. Les deux articles suivants sont des simplifications de la preuve originale. et la preuve que je viens de vous présenter est inspirée des preuves des deux derniers articles. Et ma contribution a été de faire ressortir le rôle central du groupe des isométries dans la caractérisation des milieux d'un espace vectoriel normé. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?